Charlène Whitstock a accepté de retourner à Monaco. Mais uniquement dans la propriété de Rocagelle, qu'avait acquise le prince régné dans les années 50. Pourquoi la princesse a-t-elle choisi de résider dans cet endroit pour son grand retour sur le rocher ? Charlène de Monaco est de retour sur le rocher. Mais avant de pénétrer à nouveau dans la principauté, elle a émis une condition que le prince Albert, prêt à tout pour sauver son mariage, n'a pas pu refuser. La princesse de Monaco a demandé à résider dans la propriété de Rocagelle, située dans l'arrière-pays du rocher. Le charmant endroit avait été acquis en 1957 par le prince régné III et Grace Kelly, un an après leur mariage. Mes parents cherchaient un endroit à la campagne, un endroit où s'échapper lorsque leurs obligations le leur permettraient, et où leurs enfants auraient la possibilité de grandir plus au calme. Plus libre, en somme, avait expliqué Albert II dans Point de vue. Charlène de Monaco, pourquoi elle se réfugie à Rocagelle ? Rapidement, le prince régné et Grace Kelly avaient fait planter des arbres devant la propriété afin de s'accorder d'autant plus d'intimité. Des saules, peupliers, ou encore des ormes et des pins habillent donc la façade de la ferme. Les paparazzi et autres regards curieux n'ont jamais pu s'aventurer trop près de l'endroit privilégié. Peut-être est-ce cette intimité qui a tant séduit Charlène de Monaco, au point d'y résider durant cette difficile période de convalescence, des mois après avoir subi des opérations chirurgicales pour son infection Orle. Si est-il aussi dans cette propriété que l'ancienne nageuse a préparé son mariage avec Albert de Monaco, en 2011 ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501